Et je te rappelle que la chaîne est sponsorisée par Instant Gaming. Alors Instant Gaming c'est un site pour avoir des jeux vidéo, des cartes cardio à prix réduit. Tu peux aller jusqu'à 40% de réduction. Alors si tu souhaites acheter le nouveau FIFA 22, le Back 4 Blood, également des points FIFA. Bref, tous les jeux du moment sont sur Instant Gaming à prix réduit. Alors n'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Et également grâce à la chaîne YouTube et grâce à ce sponsorariat, tu vas pouvoir disposer d'un concours gratuit sur la chaîne. Le lien est dans la description. Tu cliques sur le lien, tu mets ton nom, tu choisis le jeu absolument ce que tu veux et tu as ta chance d'être tiré au sort. Alors je te souhaite bonne chance à toi. Merci Instant Gaming de leur confiance et les jeux à prix réduit c'est dans la description. Et salut à tous les frérots, salut à tous les légendes. J'espère que vous allez tous très très bien les gars. En tout cas, moi c'est la très grande forme aujourd'hui parce qu'on se retrouve pour un nouveau cheat code en début de saison. Oui, pourquoi un cheat code ? Parce que Goku Ultra les gars, il a obtenu son équipement craqué au sol. Alors, je l'avais à 23% ce matin dans la vidéo mais vu que je l'ai renforcé, malheureusement il a un petit peu redescendu. Je n'ai pas réussi à refaire une pastille dorée ou quoi mais j'insisterai à mort sur cet équipement. Je le veux Z, voire Z+, ça serait très fort. Donc on est obligé potentiellement de le jouer avec des signs dans l'équipe et ça le petit problème c'est que malheureusement, avec lunch ça ne va pas très très bien marcher en vérité. Mais bon, on a mis le maximum de cap Z strike. On a mis un violet histoire de peut-être bait, pourquoi pas, après un vert, on s'en fout un peu. Ça serait plus mettre de très gros verts en vérité. Mais bon, en vrai, je vais peut-être mettre le Goku du film. En vrai, je suis en train de penser parce que vaut mieux mettre à la limite un vert. Comme ça, ça l'empêchera peut-être de prendre un bleu. Ouais, vaut mieux peut-être faire plutôt comme ça. Ça sera plus logique que ce que j'ai fait, j'ai mal. Réfléchis, en tout cas, du coup, l'équipement, le perso, la 14 étoiles. Alors, j'ai déjà fait son T-scode en vérité à Goku Ultra. Mais je l'avais fait, je crois, à deux ou... Non, deux, ouais, une ou deux étoiles, je crois. Donc ça faisait super longtemps. Il y a plein de gens qui voulaient que je le refasse son T-scode. Donc voilà, on l'a à 700%, personnage 5000 de stade de critique. Ça devrait pas mal faire des très gros dégâts. De toute façon, vous allez voir, ça va faire des très 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 gros dégâts. On n'a pas mis une Captain Zenkai parce que j'en ai pas avec le Goku rouge. J'aurais pu en mettre une avec Gohanness et J2. Mais j'avais pas envie. Je veux rester sans Captain Zenkai. Donc c'est parti. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Comme d'habitude, j'espère qu'on est parti pour un nouveau T-scode. Et de folie, comme les deux derniers qui étaient incroyables. Donc j'espère qu'on va continuer dans cette lancée. Allez, c'est parti. Les gars, on va commencer face à une team fusion. Le problème, c'est qu'elle est très peu étoilée. Donc ça risque d'être one shot sur one shot si jamais ça passe. Ça va être que ça. Que du one shot, je pense, parce que là, c'est tellement peu étoilé que ça va être complètement dingue. Allez, c'est parti. Oh, la verte, elle est là déjà ? Ok, parfait. J'ai envie de dire parfait. Alors là, est-ce qu'il va cover sur Vegeto Blue ? En vrai, il n'y a grand moyen. Non. Bon, on le met. J'ai mal à jouer. En vrai, j'ai mal joué là. Là, j'ai voulu break cover. Le break cover était bien joué parce que je pense que c'était quasiment le one shot. Mais du coup, on a mal joué. Et vu qu'en fait, VB, il est pénible aussi. C'est qu'il va te dispel avec sa verte. Et en plus, il fait un low combo. Ce qui fait que je n'ai plus les boosts de Bardock. Donc là, on a mal démarré en vrai. On a très mal démarré même. Il transfo sans faire de verte son Vegeto. Alors, non, Vegeto, il vaut mieux faire une petite verte. Bien joué. Bien joué. J'aurais dû one tap avant. Mais bon, ce n'est pas grave. Je ne pense pas qu'il a le kill ici. Donc, on est tranquille. De toute façon, on va mettre lunch. Bien joué. Ça joue très bien. Ça joue très bien. Ok. Encore une carte. Ça va être tendu, les gars. Parce que, pour l'instant, je n'ai pas l'open. Parfait. C'est exactement ce que je voulais. Ok. Bon, là, on est bien. Là, on est très, très bien. Ok. Vegeto bloqué mort. Ça, c'était sans crit, les gars. Ça, c'était sans crit. Oh, bah, alors là. Je crois que ça a crit, les gars. Ouais, non, mais là, ça va être un délire. Je pense 6 millions, non ? 5-6 millions. 6 millions. C'est ça. C'est sympa. C'est sympa. Bon, première game tranquille. Après, bon. Il a quand même bien joué, en vrai. Avec son Gojita 4, il est en train de me faire une masterclass. Il est en train de me faire une masterclass avec son Gojita 4. Il va prendre le kill, peut-être même. Même pas. Dommage pour lui. Et tant mieux pour nous. Bon, on va aller terminer cette game, je pense. On pourrait Rising Rush, mais je n'ai pas trop envie, en vrai. Je n'ai pas trop envie de Rising Rush. On va essayer de terminer juste avec Goku Ultra, sans cheat code. Pas de crit. Et on termine cette game. Bon, les dégâts, 6 millions. Ça, pareil, fou comme ça. Mais Vegeto était tellement peu étoilé qu'en vrai, bon. Ce n'est pas si fou que ça. C'est bien, c'est grave bien. Mais bon, c'est Vegeto jaune, 2 étoiles ou 3 étoiles. Donc, voilà. Bon, les gars, on voulait des meilleurs teams. Eh bien, quoi de mieux que cette team-là ? Parce que, bah, il y a C-18. Donc, c'est vraiment parfait. En termes de match-up, il n'y a rien à dire. C-21 bleu va être pénible. Parce qu'elle va quand même pas mal tanker, je pense. Mais attention. C'est parti, le vrai tit'con. Allez, let's go, les gars, on est parti. Oh, on a déjà une verte en main. Parfait, ça. Franchement, on va mettre Goku. On va tenter l'équipo, alors. C'est Sezenkai qui s'est fait, mais... Oh là là, 165 secondes, regardez sa team. 165 secondes, regardez sa team, les gars. Son Sezenkai s'est fait ouvrir. Mais vraiment. Genre, c'est pas une blague, ça marche qui tourne. Oh là 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 là, mais... Oh là 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 ! Oh, son, sa C-18 et son... Je crois que c'était 14 étoiles, les deux. 14 étoiles, Zenkai 7. Ah ouais, quand même. Ok, les gars, je crois en face, ça joue la team des 2 ans. On dirait ça, hein. On dirait que ça joue la team des 2 ans. Donc, oh, le retour en arrière, comment il fait mal, là ? Il fait très mal. Bon, la team, elle est pas si dégueu, quoi. Mais c'est pas la folie, quoi. Oh là là, mais je viens de vous laisser sur une game complètement folle. J'espère qu'on pourra réitérer sur quelque chose de sympa, aussi. Ok, on met Vista. Là, on met Lunch, on esquive. Ok, est-ce qu'on a... Est-ce qu'il y a un pas de côté ? Je n'en sais rien, donc on va... On va mettre un petit coup d'esquive, là. Parfait. Parfait. Bon, bah toi, t'es mort, hein. Heureusement qu'il a transfo, là, ça va sans doute esquive. Ok. Oh, let's go, on gagne ce clash. Là, ça va faire mal, hein. Ok, là, c'est pas un crit. Ok, Gatai qui vient. Ça va se mettre un assaut. Oh. Ok, c'est pas grave. Ça va, bon, on va essayer de terminer avec Goku. Mais là, je pense que... Voilà, quoi, c'est quasiment fait. Après, il t'encore un dans la team, c'est normal. Prend du perso, il passe pas très avec tout quoi. Et bon, bah, gentiment, on s'est terminé cette game avec un ulti. Donc, bah, on est encore sur deux one-shots, quasiment. En fait, dès qu'il touche, il t'enchaîne. C'est assez incroyable, quand même. Enfin, Zamasu s'est fait ruiner aussi. Enfin, bref. On va faire beaucoup de games, là, parce que c'est extrêmement court. C'est une minute de game par une minute, tellement il ruine tout. Je crois qu'on est lancé dans les plus grosses teams, déjà. C'est déjà largement mieux, ici. Donc, c'est parti. Je suis pas sûr qu'il joue un bleu, là, faudra voir. Aïe, 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 je pense. Après, il a beaucoup de choses pour gagner la game. C'est sûr qu'il y a plus de chance. Mais par contre, nous, sur le tout, c'est sûr qu'on va le détruire. Allez, let's go, les gars. Oh, on a déjà une verte en main. C'est sympathique. Pensez-vous qu'il a fait un pas de côté, en vrai ? Ouais ? Non ? Ok. Merci de m'avoir répondu, les gars. Ça fait plaisir. Bon, ben, voilà. Ça, c'est fait. La barre de vie, elle nous a embêté, là. On va switch, ici. On va arrêter de faire le fou, là. Ça sert à rien. On est face à Métis, donc, voilà. Par contre, ouais, la barre de vie de Marigone, qui est quand même bien remontée, déjà. Bien joué. Bien joué, lui. C'est à partir de maintenant qu'on prend l'assaut, c'est ça ? C'est à partir de maintenant qu'on se fait péter le cul, c'est ça ? Bon. Bon, ben, ok. Goten. Va-t-il l'Uti ? Goten qui va chercher l'Uti. Ça ne me dérange pas forcément, ici. On met lunch, on détruit les Dragon Ball. Donc, moi, ça me va très, très bien. Après, il a quand même énormément de moyens de gagner cette game. On le voit ici, de toute façon. Ah, c'est trop chaud, là. Là, c'est trop chaud, les gars. J'aurais dû verte, mais... Ok, on ne se fait pas Rising Rush. Ça, déjà, c'est une bonne chose. Il avait envie de mourir avec son Marigone. Demandez-moi pourquoi. Il avait envie de mourir. Wow. Quand il crit, ça fait mal. Quand il crit, ça fait très mal. Ici, il va mettre Gohan Rivai, je pense. Ok. Bon, là, c'est Gohan Rivai versus Badak et Goku Ultra. Donc, c'est stylé. Vous avez vu la strike sur Marigone. Elle aura au moins fait ce taf, là. Après, bon. J'ai trop mal joué. Ah, j'ai trop mal joué sur ce move, là. J'ai extrêmement mal joué sur ce move, là. J'avais complètement de quoi. J'avais Perfect Dodge. J'en fais tout simplement. Et je n'en ai pas profité. Ça, c'est parfait. Ok. Bon, on est Gohan Rivai versus Bardock. Nous, on a la TP. Enfin, on a la régène de TP. Donc, il va falloir en profiter. La différence, c'est que nous, on a le Rising Rush. Après, en vrai, je n'en ai pas besoin. Parce qu'un combo de Bardock, tue largement One Revive. Mais. Let's go. C'est ce que je comptais faire. Il ne fallait juste pas qu'il m'attraque. Parce que je n'avais pas de barrière Kikoa. Et je pense qu'on gagne cette game. Si jamais on ne se fait pas contrer. On gagne cette game. Let's go. Bon, bah. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Les dégâts sur Mirai Gohan. Après, c'est Mirai Gohan dans une team pas ultra tanky. Oui, forcément. Il prend extrêmement cher. J'ai mal joué à moi sur le break cover. Enfin, sur le break cover. Oui. Déjà, le break cover que j'ai pris, il était un peu pénible. Mais bon. On continue. Et ça compte. Ok, les gars. Elle est pas mal, sa team. Elle est pas mal, sa team movie. Pas très étoilée. Mais elle est pas mal. Donc, let's go. Il a deux bleus. Ça, ça ne nous arrange pas trop, par contre. Ok, les gars. C'est parti. Il ne fait pas de côté, là, encore. On est d'accord. Il ne fait pas de côté, là. Let's go. Parfait, ça. Break cover, ici. Bon, bah, voilà. Contre type. Contre type, rien à foutre. Ok, oh non. Pour lui, qu'on n'avait pas strike dans son tackle, il l'aurait senti passer. Ah, là, il a fail. Il a fail et il va déjà perdre Gohan. C'est très bien pour nous. Il va déjà perdre la part de Gohan. Donc, voilà. Voici le dégât de la team à 158 secondes au timer. Et surtout, les dégâts de Goku Ultra qui sont juste incroyables, en vrai. Il fait très, très, très mal. C'est un truc de fou. Je pense que ça va être Broly, là. Je pense que ça va être Broly. Non, ça n'a pas l'air. Il n'a pas l'air de voir l'armée de Broly. C'est bien pour nous. Ça me va. Ah oui, Rising Rush. Ah, je n'avais pas commencé, ça. Je n'avais pas trop pensé à cette option, quand même, de Rising Rush. Parce que, sachant qu'il ne m'a pas tapé de la game, je... Ok. Je ne sais pas comment il a son Rising Rush, les gars. Franchement, il ne m'a quasiment pas tapé. On est d'accord. C'est quasiment moi qu'il est tout le temps tapé. Et là, je crois, la première fois où il m'attrape vraiment, il me Rising Rush. Donc, bon, c'est le genre de truc qui ne devrait pas arriver, en vrai, les gars, sur le jeu. Mais ça arrive toujours, on connaît. Bon, ben, toi, tu es mort. Ah, bien, wesh. Bien, wesh, ici, je m'attendais plutôt à ce qu'il main, en fait. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse une kikora. Il a largement le kill, là, je pense. Sinon, il a le main, au pire du pire. Bien joué. Je ne t'en ai même pas besoin du main. Ok. Là, il faut placer l'ulti, les gars, dans un... Ah, il a Aspé, là. Ah, ouais. Ah, aucune réussite pour nous dans cette game. Le stun et le Rising Rush. Absolument aucune réussite et c'est le LF de Broly. Bon, ben, déjà, lui, je suis dégoûté, les gars. Je suis vraiment dégoûté en cette game parce que je prends le Rising Rush en un combo, je ne le contre pas et derrière, je me prends un stun. Donc, ben, voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est extrêmement compliqué. Ok, on va continuer encore de faire quelques games. C'est plutôt sympathique. Problème de Goku Ultra en titre code, ça fait un moment que je le sais. C'est que le personnage, par exemple, ne génère pas de carte, n'a pas de vitesse de pioche, une récupération de ki qui est moyenne. Ça, en fait, il n'est pas extrêmement simple pour lui de enchaîner les cartes. Déjà, le fait de ne pas avoir de vitesse de pioche et de création de carte dans un titre code, c'est forcément moins fort. Ok, les gars, régen, ennemi puissant. Pour ces dernières games, on veut des putains d'un gris. Alors, je compte. Je compte juste un petit peu de luck. Voilà, vous connaissez. C'est parti, on veut de la dinguerie. La vérité, c'est que je pense que même Kid Buu, on peut l'éteindre à tout jamais. Je parle de Kid Buu bleu. Bien joué, ça. Bien joué, ça. Bien joué, garçon. Ok, SP, là. C'est fou, sentir la SP, en vrai. J'avais bien l'impression qu'il allait prendre une SP dans la tronche, là. C'est pas le cas, et ça me bat parfaitement. Détruire le Dragon Ball. Ouah, si jamais il attaque, ça percèque d'auge, là. Même pas besoin, du coup. Oh, le break over, dommage. Oh là là, si on avait crit, je pense qu'il était mort. Ah, je suis pas sûr qu'il passe sur Rising Rush, là. Ok. Bon, bah, là, déjà, on a fait le tri dans la game, hein. J'ai envie de vous dire, là. Voilà. Merci, Daimao, au revoir. Oh, non. Pas ça, par contre, non. Ok, ça va, on va tuer. Heureusement, j'en ai même plus le seum. Ok, bon, bah. Voilà, Goku Ultra qui a complètement détruit l'adversaire. C'est incroyable. Bon, il a même pas crit, je crois, de million. On va dire qu'on est sur du 4 millions, un truc comme ça, je pense. Après, on a plus de boost de critique, donc on va se calmer, mais tranquille. Même si ça passe pas, c'est pas grave. Eh, faire gaffe quand même, faire gaffe quand même. Non, en vrai, normalement, on devrait s'en sortir, mais il quitte beaucoup. En vrai, un V3, il est tellement fort, ce perso, que... Vraiment, faut pas dire de vain griller qu'il vous... Il y en a peut-être... Aïe, attention, regardez bien. Mais allez, ça, faut pas faire n'importe quoi, à tout moment-là. Ok, on a un boost de critique ici. Bah, si on crit, ça nous suffit. Si on crit pas, ça nous suffit pas. Mais ça, crit pas. Putain, on va perdre la game. A cause de... Non. Mais vraiment, vous allez voir ce que ça va faire. Ça part de là. Ça vous ferait rire, hein. Ça vous ferait rire que je la perde, celle-là. Avouez. Putain, je suis sûr que je vais le faire. En vrai, j'ai l'open longue distance, là, mais Goku Ultra, en fait, là, il pinaille un peu, donc... J'espère juste... Il a pas la TP, parce que là, je vais verte, hein. J'espère qu'il a pas la TP. J'ai le démon, sinon. Putain, mais qui de boue, quoi ? Quel perso, qui de boue, il est insaisissable. Il est insaisissable, pardon, en tant que... Qui de boue, c'est... Je pense qu'il va rester fort vraiment longtemps, ce perso. Ouais, bien. Non, c'est bon. C'est beau. Et let's go ! Enfin ! Enfin, on s'en sort dans cette game après avoir pris un excellent avantage. On a pinaillé à mort, comme prévu. Mais en tout cas, j'espère que ce showcase vous aura plu, les gars. Parce que les très gros des gars, là, ils étaient clairement présents. Merci à vous, les frérots. Et puis, on se dit à très vite sur la chaîne YouTube, comme d'hab. Ciao ! Sous-titrage ST' 501